Présentez-moi l'autorisation. Il vous fait l'autorisation de la mairie de Montpellier. Et vous venez vous mettre un PV ? Vous n'avez pas l'autorisation pour vous installer, je vous demande de ne pas vous installer. Vous me verbalisez et vous ne verbalisez pas toutes les autres personnes qui sont là. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La semaine dernière, il y avait un stand d'ici à côté, vous ne l'avez pas verbalisé. Non, ce n'est pas vrai. Je vais vous présenter une phrase d'identité, s'il vous plaît. Vous allez être verbalisé et vous allez retirer votre stand, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Nous sommes verbalisés parce que nous tenons un stand de solidarité avec la Palestine. Toutes les semaines, on a déclaré la manifeste de rassemblement en préfecture. Donc c'est un rassemblement qui est autorisé. Et on attend de vous, s'il vous plaît, les gens qui sont là, qui sont solidaires de la Palestine, et aussi qui sont soucieux de la liberté d'expression, parce que c'est ça qui est en cause aujourd'hui. Regardez les lois qui est en train de faire passer le gouvernement contre le rassemblement de les Gilets jaunes et contre les Gilets jaunes, qui sont arrêtés avant même de manifester. C'est-à-dire qu'ils n'ont encore rien fait, mais s'ils mettent des lunettes dans leur sac en protection des gaz, parce qu'il y a partout des gaz quand il y a des manifestations, et bien ils sont soupçonnés de vouloir utiliser des armes de guerre contre la police. Mais vous l'avez à ma pièce d'identité, puisque je vais voir que vous verrez l'idée. Non, monsieur, je m'en piche. Par contre, les gens qui étaient là, vous pouvez nous aider à manifester. Vous pouvez venir vous rapprocher, vous pouvez dire à monsieur le policier qu'il transmette. Qu'il transmette à monsieur le maire, on peut lui demander de transmettre à monsieur le maire de cesser la répression sur le comité BDS, le comité BDS boycotte des institutions en sanction. C'est une atteinte à la liberté d'expression. Vous nous empêchez de tenir un stand pour faire connaître la situation des Palestiniens. Et donc, on vous demande, s'il vous plaît, de venir donner, tenez la carte d'identité avec nous, s'il vous plaît, pour montrer à la police que nous ne sommes pas celles, qu'il y a toute une série de gens ici à Montpellier qui sont d'accord avec la tenue, ce stand, et qui sont d'accord pour être solidaires avec nous. D'ailleurs, je me sens là. Monsieur, je ne vais pas discuter, arrêtez, je n'ai pas envie de discuter, je ne suis pas dans le drôle. Là, il y a un stand installé qui n'est pas autorisé. Ils sont membres de notre association. Monsieur, présentez-moi une présentez, s'il vous plaît. A condition que vous preniez toutes les pièces, vous relevez l'identité, tout le monde. C'est un rassemblement. On est un rassemblement. Messieurs, là, on est là, on est un rassemblement. Un rassemblement qui est là et des gens qui sont solidaires. Vous voulez dire quelque chose ? Vous voulez dire quelque chose en solidarité ? Vous voulez dire quelque chose en solidarité ? C'est nous le rassemblement. Et quand on refuse systématiquement les autorisations, c'est une entrave à la liberté d'expression. C'est comme ça que ça s'appelle. Et vous avez même proposé votre carte d'identité, monsieur. Vous étiez prêt à la donner en solidarité ? Oui, voilà. Merci. Pourquoi vous êtes à vous ? Vous aussi ? Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Comment ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Et vous aussi, vous vouliez donner votre carte d'identité ? Oui, j'ai pris la démarche. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Moi, je ne vous empêche pas de parler. Je cherche à tenir notre stand, à monter notre chapiteau. Là, on ne peut pas le faire, on n'a pas eu le temps. Bon, si quelqu'un veut monter le chapiteau, là, il faudrait être quatre personnes. On ne laissera pas une pub, mais on restera comme ça. Moi, je vais faire un peu de poubelle et on va jeter ça à la poubelle. C'est ça, ouais, tiens. Voilà. Donc, il nous menace de jeter tout notre matériel à la poubelle. Je vous demande de rester ici, s'il vous plaît, pour nous protéger. Et on va aller chercher les gilets jaunes, là-bas. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient aller expliquer aux gilets jaunes ? Est-ce qu'il y a des gilets jaunes ici qui pourraient aller expliquer aux gilets jaunes ? Vous demandez aux gens de nous prendre la partie. Qui viennent nous protéger parce que vous êtes en train, vous nous avez menacés de jeter notre matériel à la poubelle. Non, non, vous agrez. Hein ? Les gilets jaunes qui viennent. Ah, très bien. Voilà. S'il y a des gilets jaunes, merci de venir nous soutenir, parce que vous vous battez pour la liberté d'expression. Et nous aussi, on se bat pour la liberté d'expression, de rassemblement et de manifestation. Et nous êtes notre protection. Police, pas autour, justice, nulle part ! Police, pas autour, justice, nulle part ! Ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas nous. Vous avez appelé les gens... Ah, mais bien sûr, on les a forcés peut-être. On les a forcés. Non, on les a pas forcés, c'est de vous-même. Vous voyez très bien que c'est injuste ce que vous faites. Non, non, non. Écoutez-les. C'est vous qui avez fait attention. Écoutez-les. C'est ça, je les ai bien notés. Je peux prendre... Écoutez-les. On les a pas forcés. On les a pas forcés. C'est ça. Non. Ah, on les a forcés, on leur a mis un bouton. On les a pas forcés, on leur a mis un bouton.